Allo, 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 allo! Bonsoir, bonsoir, Place des Arts. Très heureux d'être avec vous autres ce soir. Avant de commencer mon numéro, je voudrais savoir, on est dans le galois des sports, qui ici, par applaudissement, se considère comme sportif dans la salle? Good, good, good! Qui ici, par applaudissement, se considère comme pas du tout sportif? Génial! Moi, je suis dans votre gang. Moi, je suis pas sportif, tu vois, j'ai pas la shape pour ça. Mais j'ai un beau frère, un beau frère qui est sportif. Le genre de gars qui dit qu'il est sportif parce qu'il passe sa vie dans le gym. 250 livres de muscles. Mais en même temps, il peut pratiquer aucun sport qui nécessite un coup qui pivote. Il y a beaucoup trop de trapèzes, c'est trop de trapèzes. Tout le monde, il dit d'arrêter, mais il nous attend plus. Fait qu'il continue. Moi, je dis, pourquoi autant de muscles? Jean-François, c'est quoi ton but dans la vie? Tu veux marcher dans des tornades? Qu'est-ce que ça fait? Pis là, récemment, il veut améliorer son cardio. Fait qu'il s'est acheté un sidou. Pis moi, je lui disais, mais voyons, Jean-François, le sidou, c'est pas un sport. Le sidou, c'est du transport. Parce que tout le monde sait que le but du sidou, c'est pas de se mettre en forme. Le but du sidou, c'est de montrer à ton entourage que tu fais de l'argent, même si t'as pas étudié longtemps. C'est ça, le but du sidou. Mais lui, il disait, non, 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 le sidou, c'est du sport. Il voulait absolument, absolument me prouver que le sidou, c'est du sport. Fait qu'il m'a amené à en faire. Pis moi, j'étais pas prêt à ça. On arrive là, pis on met le sidou à l'eau. Pis moi, j'embarque là-dessus. Moi, j'étais un petit bonhomme. J'embarque là-dessus. J'suis intimidé. J'suis aux commandes, même. Pis lui, gros gars. 250 livres. Il embarque en arrière de moi, même. Pouf! Pis il se pogne, t'sais, autour de ma petite taille frêle, t'sais. Pis tu vois qu'il cherche la chair après le gars, là, t'sais. Il est comme... Toute proportion gardée, pis il dit, donne du gaz! Le gaz sur le sidou, il était comme un break de Bessic. Ça a l'air d'un détail, mais ça a une importance capitale dans l'histoire. Parce que c'est la pire place pour mettre un gaz sur un sidou. Parce que quand tu donnes du gaz, ton corps, il recule. Ce qui rajoute du gaz. Tu vois que c'est un cercle vicieux qui mène rapidement à la destruction d'un système, ça. Pis moi, je le sais pas, fait que j'ai foire. Pis le sidou passe une raideur. Tellement raide que chacune des vagues se transforme en jump. T'sais, ça fait un genre de... Pis à chaque vague, l'impact est tellement raide que mon beau-frère, il lève. 250 livres. Pis pour être franc, je le sens. Pour être vraiment franc, ça me fait mal. Mais moi, j'ai de l'orgueil, fait que je veux pas laisser paraître que j'ai mal. Fait que j'ai faim le bonheur, moi. J'suis au volant, même, pis j'suis comme... Mais on gagne rapidement à vitesse, pis on passe de... Un genre de... On vient qu'on touche plus vraiment à l'eau. Mais moi, j'continue à souffrir dans le mensonge. J'suis comme... Un moment donné, j'fais comme criche, j'accouche, là, t'sais. J'ai encore l'air d'avoir du plaisir, mais je l'aurais pris, l'épidural, pour vrai. Fait que je dis, faut que je checke ce qui se passe. Je me vire de bord. Les impacts sont tellement rapprochés que lui, il redescend plus jamais. Il est pogné autour de ma taille de même, pis il fallait une batte au vent. Pis moi, j'ai juste le temps de constater ça. Les deux pieds me glissent dessus le sidou. Feu, pis il m'entraîne, l'enfant de chienne. Pis ça, si t'as suivi mon histoire, ça fait rien de grisser le gaz au fond. T'sais, deux innocents pognés sur le stérigne des sidoux à battre au vent le gaz au fond. Pis je ne sais que je t'offrais pas longtemps parce que j'étire. J'dois être rendu que je mesure 9 pieds. J'ai les bras fins comme de la soie dentaire. J'ai la colonne vertébrale en pointillé, t'sais. Une vertèbre, un gros gap, une vertèbre, un gros gap. J'me dis, faut que j'lâche le gaz. Mais j'me dis, si j'lâche le gaz, j'lâche une poignée. On s'entend que c'est un virage sec, ça, hein? Tout arrête, pis le volant, je le mange. Fait que moi, j'ai opté pour la symétrie. Moi, j'ai... Ça... Ça, c'est spécial. Ça te reparamètre une promenade carrée. Y'a rien que le sidou qui parle même. Je fais, OK, on n'aura plus besoin de ça, c'est correct. Pis après ça, dès que tu touches à l'eau, ça devient terriblement intense. Tu culs le but, pis... À la limite, ça pourrait être agréable, mais c'est beaucoup trop douloureux. C'est comme avoir un orgasme, mais où tu jouirais du barbelé? T'sais, c'est... Ha, 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 ha... Ça fait pas trop, t'sais. Ça dure 10 secondes, bas après ça, t'sais rien constaté des gars, pis y'en avait pas mal. Y'a rien que le sidou tout croche dans la vague, de même. Pis mon beau-frère à 30 pieds de moi qui a fait une solide commotion cérébrale. Pis y'a là avec sa boîte sauvetage, pis y'a rien flotté comme un bouchouille. Floppe de même à cause des trapèzes, là, t'sais. J'ai dit, il a l'air paisible, mais il m'a le ramené pareil, d'un coup qu'il est pas mort, t'sais. Pis ça, une commotion cérébrale, c'est terrible, hein. Tu viens violent, tu bandes plus, mais sur le coup, c'est drôle. Je vais le chercher pis je la ramène vers le sidou de même. C'était la première fois que je voyais ça de ma vie. Il revenait à lui sans arrêt. Il resetait. Il était comme dans le jour de la marmotte, j'ai jamais vu ça. L'impact était tellement violent, il a perdu son genre de mariage à une vague. Pis il était en arrière de moi, sur le sidou de même, on rentre. D'un coup, il dit, hein, Simon, j'ai perdu mon genre de mariage. Coline, Caron va me tuer, t'sais. Hein, Simon, j'ai perdu... Il revenait de même. J'ai dit, je peux pas laisser ça de même, faut que je m'amuse avec ça. Fait qu'il dit, hein, Simon, j'ai perdu mon genre de mariage. Caron va me tuer. J'ai dit, ben non, Caron va pas te tuer. Elle est morte. Hein! Il était tellement surpris qu'il est revenu à lui, pis... C'est là que tu vois, quand on est ensemble, nos quotients intellectuels se soustraient, hein. Ça... ça se divise. Je sais pas ce qu'il se passe, mais on devient, euh... Épais, mais créatif. Des ingénieurs. Des ingénieurs. Il vient, il vient de se péter à la tête violemment. Mais il me regarde avec le regard pétillant de fierté, le sourire fendu jusqu'aux oreilles. Il dit, te l'avais dit à Simon le Sidou, c'est du sport. Merci tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada